Il faut se poser la question des métiers d'aujourd'hui, et éventuellement même des métiers de demain. Quand nous regardons notre pays, il y a quelque chose qui nous frappe instantanément, surtout quand on s'intéresse à ces sujets comme moi, parce que je peux le dire, et je le dis souvent sans théorie-cure, une des raisons qui m'amène à la politique, c'est le défi, ce défi-là, qui est de trouver de l'emploi, de trouver du travail à nos plus jeunes. C'est les millions de jeunes qui aujourd'hui sont à la recherche d'un emploi, soit parce qu'ils n'ont pas, soit parce qu'ils ont un emploi qui ne l'intéresse pas. Et nous devons y apporter une réponse appropriée. Il y a deux catégories. Il y a la catégorie de ceux qui sont en train d'entrer sur le marché, qui vont entrer dans le marché dans deux, trois ans, quatre ans peut-être, et qui ont besoin d'avoir l'orientation la plus favorable vers les métiers qui existent aujourd'hui. Quand des gens comme moi sont entrés sur le marché du travail, on n'a même pas eu besoin de contenir derrière des employeurs. Les emplois étaient là et on a été récuités. Moi, j'ai laissé trois emplois qu'on m'a proposés pour aller passer le concours de la décision parce que je voulais entrer à la banque centrale. Et beaucoup de mes collègues, de mes promotionnels qui étaient là, sont entrés dans la fonction publique, quasiment sans concours. Parce que justement, les emplois étaient là. Aujourd'hui, la fonction publique n'est pas un débouché naturel. Parce que toute la fonction publique ne fait que 80 000 emplois. Là où nous avons du lait du professeur, au grand moment, 3 millions de jeunes qui sont à la recherche d'un emploi ou qui ont un métier qui ne l'intéresse pas. Donc, ce n'est pas la fonction publique qu'il faut chercher. Là où il faut chercher du travail, c'est dans le secteur privé et dans l'auto-emploi. Dans le secteur privé, il faut avoir les qualifications que le marché devraient. Et c'est vrai que beaucoup de nos jeunes n'ont pas ces qualifications. Donc, première chose, il faut les aider à avoir ces qualifications. Que ce soit à moyen terme, pour ceux qui viennent d'entrer, viennent de finir leur bac, ou pour le côté, pour ceux qui ont déjà des victimes comme la licence ou la maîtrise et qui vont buter sur le marché de l'emploi parce qu'ils n'ont pas les qualifications qui sont appropriées pour ce marché du travail. Donc, voilà ce que nous faisons. Évidemment, à côté de cela, là où les gens ont des formations, là où les gens ont des projets, par exemple, l'État a créé certaines initiatives pour leur permettre d'avoir du travail dans le secteur privé. Par exemple, le programme spécial que le président de la République a créé et qui facilite le recrutement par les entreprises privées du jeune diplômé sans emploi. Il y a d'autres facilités qui sont là. Pour les gens, par exemple, qui veulent faire la culture, qui ont besoin d'avoir un prêt, l'État a mis à la disposition du Fonds national de l'Opente de l'agriculture, 100 milliards pour garantir les prêts à ces jeunes agriculteurs. Dans d'autres secteurs de la production économique, il existe peut-être une initiative. Et l'engagement que j'ai pris, c'est que le groupe publicain va, de manière régulière, réunir les jeunes autour de ces initiatives pour leur dire « Voilà ce que l'État a mis à la disposition, que vous n'utilisez pas encore. » Parce que je peux vous dire, par exemple, pour l'agriculture, que sur les 100 milliards qui ont été mis à la disposition du FNDA, à peine 3 milliards ont été utilisés au bout de maïdé. Donc, il y a encore de la raison. Mais beaucoup, les jeunes agriculteurs ne sont pas informés de ces possibilités qui existent, de ces facilités que l'État a créées pour leur permettre d'aller plus facilement au crédit, pour s'équiper, pour avoir un grand déroulement et pour avoir leur capacité de production et de génération de profits et de bénéfices. Donc, voilà ce que je peux dire. C'est un sujet très important. C'est un sujet crucial. Et pour le gouvernement et pour le parti que moi je le présente, nous en faisons le problème numéro un que nous avons à résoudre. Et je l'ai dit, je l'ai dit, je l'ai dit, quand j'étais à l'université d'Amoumé-Canadie, le gouvernement du Bénin a projeté que pour les quatre années qui viennent, 1,5 million d'emplois doivent être créés. Et c'est possible puisque dans divers secteurs, il y a des initiatives qui sont en cours pour que le secteur privé recrute, pour que des entreprises du Bénin créent l'inventaire et prospèrent.